J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à dix fois par jour. Par une personne ou par plusieurs ? Non, une seule personne, le commandant, mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, cinq hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaini n'a pas tardé à tomber enceinte. L'accouchement a duré plusieurs jours, avec de graves complications. Pour en finir, les miliciens ont tout simplement découpé la jeune fille. Son bébé était mort-né, son appareil génital entièrement détruit. Toumaini s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes sels. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillages. Mon ravisseur a décidé un jour de me conduire dans la brousse. Après avoir marché longtemps, il m'a abandonné sur la route. Alors j'ai continué à marcher, je suis arrivée chez moi. À l'heure actuelle dont je vous parle, il se passe un génocide au Congo, à Goma, à l'est de la République du Congo. Personne n'en parle. Je veux dire, aucun média n'en parle. Pourtant, les familles meurent. Pourtant, on ne fait que larguer des bombes là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'à présent, des familles sont en train de mourir tous les jours ? L'équipe nationale de la République démocratique du Congo a fait une vidéo pour demander à ce que ce génocide puisse prendre fin. Et vous savez quoi ? Ce sont les pays africains qui bombardent la République démocratique du Congo. Je veux dire le Rwanda. Écoutez, n'est-ce pas, la réaction des joueurs congolais. Plus jamais seul, avec les victimes de la RDC. A toutes les victimes de la RDC, tous les longs. Ces maillots, nous ne les mettons pas seulement pour la victoire, mais pour les victimes de la RDC. Vous avez suivi le témoignage de cette démoiselle. Lors d'un génocide, lors d'une guerre, il y a toujours des conséquences. Et les enfants sont en train de mourir. Les femmes sont en train de subir. Et c'est tout un peuple qui est en train de mourir. Ils souffrent. Et aucun média n'en parle. Aucun média africain n'en parle. Aucun média. C'est le Rwanda qui est en train de bombarder la République démocratique du Congo. C'est le Rwanda. Aujourd'hui même, à l'heure que je vous parle, le Rwanda, les rebelles Rwandais, les rebelles Rwandais ont lancé une bombe qui a eu à tuer des enfants en République démocratique du Congo. Aujourd'hui même que je vous parle, ils ont largué une bombe. Regardez les images que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire que le Rwanda, c'est-à-dire que c'est un pays africain qui bombarde l'autre pays africain. Et personne n'en parle. Vous allez voir les impérialistes venir dire que non, nous allons venir dans votre pays. Vous savez que le Congo est un pays qui a des minerais incroyables. Et puis, les rebelles sont en train de se lutter, de se tuer avec le gouvernement là-bas. Ils veulent, n'est-ce pas, une portion du territoire de l'est de la République démocratique du Congo. C'est une telle guerre. C'est pour récupérer les... ... 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